La vidéo d'aujourd'hui va vous parler de la didactique. Elle va vous définir la discipline, ses méthodes et les concepts qui s'y rattachent. A la fin de la vidéo, la didactique en tant que champ disciplinaire n'aura plus de secret pour vous. J'ai remarqué que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Pourquoi ? Est-ce parce que vous pensez que ça ne le mérite pas ? Ou est-ce simplement un oubli ? Alors, si c'est un oubli, permettez-moi de vous le rappeler pour m'encourager à donner plus. Maintenant, commençons le cours. La didactique est la science qui a pour objet les processus d'enseignement et d'apprentissage. C'est l'étude systématique des méthodes et des pratiques de l'enseignement. On distingue La didactique générale qui s'intéresse à la conduite de la classe, cours magistraux, leçons dialoguées, travaux pratiques, individuels ou collectifs, utilisation de manuels, etc. La didactique spéciale qui s'intéresse à l'enseignement d'une discipline particulière. En tant qu'adjectif, le terme didactique qualifie « ce qui concerne les méthodes et les pratiques de l'enseignement », en d'autres termes, ce qui vise à l'enseignement méthodes et pratiques. Origines du concept Les racines de la didactique remontent à l'Antiquité, avec des traces écrites datant des philosophes grecs et des civilisations orientales antiques, comme la Chine. Le premier didacticien connu est, comme Enius, un éducateur tchèque du XVIIe siècle qui fut le premier, à élaborer des manuels de langue, son but était de structurer explicitement, l'enseignement de la langue. Du XVIIIe au XXe siècle, les théories se multiplient, avec de nouvelles perspectives ouvertes, par les psychologies de l'éducation, la motivation, ainsi que l'emploi des outils informatiques et de l'Internet, et de l'apprentissage tout au long de la vie. Pédagogie et didactique Le terme de pédagogie est antérieur au terme de didactique, et étudie la relation entre enseignant et enseigné, dans une classe, indépendamment de la discipline enseignée. La pédagogie traverse les disciplines par des méthodes, des actions et des attitudes. La pédagogie est orientée vers les pratiques de la classe, indépendamment de la discipline. Elle s'attache au fonctionnement de la classe dans son ensemble. La pédagogie s'intéresse aussi au mode de relation entre les individus dans la classe, à l'environnement et aux conditions de travail dans le processus d'apprentissage. Elle s'adapte aux multiples événements pouvant survenir dans une classe. Le pédagogue se dira Quelle organisation de la classe mettre en place ? Quelle pratique d'enseignement à mettre en place dans le cadre de la classe ? Le pédagogue analyse les méthodes et les pratiques d'enseignement. La didactique est centrée sur les contenus disciplinaires à transmettre et à leur processus d'apprentissage. La didactique est fortement ancrée dans la discipline à enseigner. La didactique est une réflexion sur la transposition et la transmission des savoirs. Le didacticien se demandera Quelles sont les connaissances à faire passer ? Comment les élèves vont-ils les intégrer ? Quel est le processus d'apprentissage à mettre en œuvre ? Il se concentre sur sa discipline, il s'interroge sur les concepts à intégrer dans le niveau de formation requis, et apprécie la cohérence entre les savoirs et leurs progressions. Le didacticien analyse les méthodes de transposition de la discipline, et les méthodes de transmission toujours dans le cadre d'une seule discipline. La didactique est l'étude des questions posées par la transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs dans les différentes disciplines scolaires. La didactique représente une réflexion sur la transposition de ces savoirs en cursus enseignables, et s'applique à définir avec précision les différents aspects de chaque objet de savoir qu'elle souhaite enseigner, mais également à définir comment transmettre cet objet aux apprenants. Depuis les années 1970, la didactique s'est développée autour de toutes les disciplines enseignables, c'est ainsi qu'on parle de didactique des mathématiques, didactique des sciences, didactique du français, didactique des langues, didactique des sciences de la vie et de la terre, didactique de l'éducation physique et sportive, didactique de l'histoire et de la géographie, ou de la didactique professionnelle. La didactique des langues 1950, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, à la suite d'une démarche de l'UNESCO, effectuée en 1948, visant à développer l'étude des langues, diverses initiatives sont prises et développées de manière différente selon les pays. Des équipes de recherche, composées de linguistes, de littéraires et de pédagogues, se créent dans tous les pays d'Amérique et d'Europe pour trouver les meilleurs outils, pour diffuser les langues nationales. En France, les premiers travaux sont assurés sous l'autorité de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, qui publie, dès 1954, les résultats des études lexicales, sous le nom de « français élémentaire ». Une structure est créée, au sein de l'ENS, le Crédif, Centre de recherche et d'études pour la diffusion du français, qui travaillera à partir d'enquêtes, d'analyses d'ouvrages et de manuels, et, qui constituera sur la base de critères de fréquence et de répartition, deux listes de 1500 vocables chacune. Un français fondamental premier degré Un français fondamental second degré Le français fondamental sera considéré, jusqu'aux années 75 à 76, comme une base indispensable, pour les premières étapes d'enseignement-apprentissage, du FLE ou français langue étrangère, pour des apprenants en cours intensifs, ou en situation scolaire. L'objectif est de proposer aux auteurs de manuels, enseignants et formateurs, une acquisition progressive, rigoureuse et rationnelle, de la langue, pour des situations d'usage courant, et permettant aux apprenants d'être, dans de courts délais, compris par les natifs de la langue. La méthode audio-orale ou M.A.O. La méthodologie audio-orale naît au cours de la Deuxième Guerre mondiale, pour répondre aux besoins de l'armée américaine, de former rapidement, des gens parlant d'autres langues que l'anglais. On a alors créé la méthode de l'armée. Cette méthode a provoqué un grand intérêt, dans le milieu didactique. Le but de la M.A.O. était de parvenir à communiquer en langue étrangère, raison pour laquelle on visait les quatre habiletés afin de communiquer dans la vie de tous les jours. Les exercices structuraux avaient une place importante, mais le vocabulaire était relégué au second plan, par rapport aux structures syntaxiques. Cette méthodologie avait besoin, pour s'appliquer d'instruments, comme les exercices structuraux, et les laboratoires de langue, pour réaliser une acquisition, et une fixation d'automatismes linguistiques. On remarque que, la linguistique et la psychologie de l'apprenant, sont présentes, dans la conception didactique de la méthodologie. La M.A.O. n'a pas connu de réalisation française en FLE, mais certains aspects, seront repris dans la méthodologie audiovisuelle française. La méthodologie SGAF, et, les méthodes audiovisuelles. Au milieu des années 1950, Gubérina, de l'Université de Zagreb, donne les premières formulations théoriques, de la méthode SGAF, Structuro-Global Audiovisuel. La méthodologie audiovisuelle, M.A.V., domine en France, dans les années 1960 à 1970. Et le premier cours, élaboré avec cette méthode, publié par le Crédif en 1962, est la méthode « Voix et images de France », suivie par « De vive voix ». La cohérence de la méthode audiovisuelle était construite autour de l'utilisation conjointe de l'image et du son. Le support sonore était constitué par des enregistrements magnétiques, et le support visuel, par des images fixes. Les méthodes audiovisuelles avaient recours à la séquence d'images, pouvant être de deux types, des images de transcodage, qui traduisaient l'énoncé, en rendant visible le contenu sémantique des messages, ou bien des images situationnelles, qui privilégiaient la situation d'énonciation, et les composantes non linguistiques, comme les gestes, les attitudes, les rapports affectifs, etc. La méthodologie SGAF repose sur le triangle, situation de communication, dialogue, image. Aussi bien à l'enseignement du lexique, qu'à l'enseignement grammatical, sans l'intermédiaire de la règle, l'apprenant saisit les règles de manière intuitive. La méthode audiovisuelle s'appuie sur un document de base dialogué, conçu pour présenter le vocabulaire et les structures à étudier. L'approche communicative L'approche communicative s'est développée à partir de 1. Une remise en question, au niveau des principes théoriques, et de la mise en œuvre, des méthodes audio-orales, MAO, et des méthodes audiovisuelles, MAV. 2. Ainsi que sur la base de nouveaux apports théoriques, mis en avant, par les recherches en didactique. L'une des causes de ce renouvellement méthodologique et théorique est le rejet de la linguistique structurelle, déclarée inefficace dans l'enseignement des langues, malgré ses mérites descriptifs et explicatifs reconnus. 3. Désormais, il s'agit de redéfinir le champ de l'enseignement des langues, dans le sens d'une prise en compte de l'ensemble des fonctionnements langagiers, à l'échelle individuelle et sociale. 4. Ce changement d'objectif, et la diversification des sources théoriques, est à l'origine de l'apparition de nouveaux concepts tels que, la centration sur l'apprenant, l'analyse des besoins, l'approche communicative. 5. La centration de l'enseignement sur l'apprenant ouvre des horizons de réflexion sur la composante psycholinguistique de la didactique, notamment en ce qui concerne les mécanismes d'acquisition de la langue maternelle et des langues secondes. 6. Elle axe l'enseignement des langues sur la satisfaction des besoins langagiers exprimés par les apprenants. 7. Tout enseignement qui se veut est efficace doit désormais reposer sur une analyse préalable des besoins des apprenants, cette analyse n'étant nullement définitive, car les besoins des apprenants évoluent avec les étapes de l'apprentissage. 8. L'enseignement, apprentissage, dans l'approche communicative, vise le développement d'un savoir-faire, de la maîtrise effective et de l'acquisition de comportements adaptés aux situations de communication, en utilisant les codages de la langue cible. 9. Dans l'approche communicative, les quatre habiletés, oral-écrit, compréhension-production, sont développés à des niveaux divers et variables, d'un individu à un autre, d'un groupe à un autre, puisque ce qui est visé en premier, ce sont les besoins langagiers des apprenants. 10. La langue est avant tout conçue comme un instrument de communication ou d'interaction sociale. Les aspects linguistiques, sons, structures syntaxiques, lexiques, etc., constituent la compétence grammaticale, qui est en réalité une des composantes d'une compétence plus globale, la compétence de communication. L'objectif clair est d'arriver à une communication efficace, dans la langue cible. L'approche par compétence L'approche par compétence, dans sa version originelle, provient de l'industrie et de l'organisation du travail. Elle s'est imposée, d'abord dans le système scolaire américain, dès la fin des années 1960, et s'est vue à un moment placé en opposition, avec l'approche centrée sur l'individu. Elle vise à définir les métiers, comme un ensemble de compétences observables, que l'on peut décrire avec précision, dans des référentiels. Un référentiel est la définition, d'un ensemble de tâches à maîtriser, pour atteindre la compétence visée. L'approche par compétence se distingue des autres approches, fondées sur la caractérisation des connaissances à acquérir. Les raisons de son introduction sont 1. L'apprenant étant un futur citoyen, par ses apprentissages, l'école le prépare à être un citoyen autonome et capable de faire face aux diverses situations sociales. 2. L'échec de l'ancienne pédagogie, pédagogie par objectif, l'ayant précédé, qui n'a pas réussi, à doter les apprenants, d'une compétence de communication. Ici, le mot « compétence » est pris dans un sens très général. Il englobe 3. Les savoirs qui sont un ensemble de connaissances théoriques acquises. 4. Les savoirs-faire, qui représentent les expériences et les maîtrises de pratiques professionnelles. 5. Les savoirs-être, qui sont des attitudes, comportements et capacités relationnelles. Il s'agit des qualités personnelles que doivent avoir des collaborateurs dans une équipe de travail. Les notions fondamentales en didactique des langues Parmi les concepts fondamentaux sur lesquels s'appuie la didactique des langues, la notion de situation d'enseignement, situation d'apprentissage, ainsi que les notions d'acquisition et d'apprentissage. La situation d'enseignement est une situation particulière de communication qui articule trois composantes. Un formateur, enseignant, ayant l'intention d'instruire, de faire apprendre, et d'apprendre à apprendre, donc de provoquer un apprentissage précis. Des formés, élèves, venus pour apprendre. Auquel s'ajoute un contenu d'enseignement. Ces trois composantes font qu'on passe d'une situation A à une situation B, en passant par des actions précises, le but étant de faire acquérir, à l'apprenant, de nouvelles capacités. Enseigner consiste donc à mobiliser des moyens propres à assurer la transmission et l'appropriation des contenus d'enseignement. L'acquisition La didactique cherchant à atteindre ses objectifs se tourne vers les recherches en psychologie et en psycholinguistique, pour avoir des réponses à ses interrogations. Pour la problématique du domaine, les notions fondamentales suivantes sont retenues. L'inné et l'acquis L'homme naît avec des dispositions qui lui permettent de comprendre et de parler une langue. A la naissance, l'enfant a la possibilité d'apprendre n'importe quelle langue. L'environnement linguistique et social est indispensable à cette acquisition. L'acquisition Le système cognitif est muni d'une mémoire, qui permet à l'organisme, de réagir différemment à des événements semblables. Les différents types de mémoire Mémoire à court terme Système qui permet de conserver l'information pendant un laps de temps court Par exemple, l'acquisition du sens d'un mot, mais qu'on oublie par la suite. Mémoire à long terme Système qui permet de conserver les informations beaucoup plus longtemps Exemple l'acquisition de règles grammaticales Mémoire procédurale qui concerne les apprentissages et les procédures, les savoir-faire, exemple, comment se présenter, comment rédiger une lettre administrative Mémoire lexicale qui stocke la forme phonétique et orthographique d'un mot Les théories d'acquisition Les théories mécanistes Le béhaviorisme Le béhaviorisme, associé à Skinner, a eu une grande influence en psychologie dans les années 20 La démarche consiste à observer des faits, ici l'étude des pratiques d'enseignement L'acquisition du langage se fait, par un processus d'imitation et de renforcement, stimulus, réponse, renforcement Cette approche a fait apparaître, les exercices structuraux dans l'élaboration de programmes, divisés en étapes, et en fonction d'objectifs d'apprentissage, et selon une progression qui va du plus simple au plus complexe En classe, les élèves automatisent une situation type par répétition L'appropriation d'un élément linguistique permet de le réintroduire sans effort Mais cette théorie a montré ses limites du fait, qu'elle ne prenait pas en compte, l'aspect novateur des productions langagières, et que l'apprentissage est réduit à limitation Les théories interactionnistes Elles se développent dans les années entre 70 et 80 avec les travaux de Jean Piaget et le constructivisme, et de Lev Vygotsky et le socioconstructivisme La théorie de Piaget montre la relation entre le développement cognitif de l'enfant, et son développement langagier Pour Piaget, le langage de l'enfant n'est ni inné, ni acquis, mais il résulte de l'interaction entre le développement cognitif et le développement linguistique C'est-à-dire que l'évolution des connaissances est en relation, avec l'âge et la maturation du cerveau de l'enfant La didactique des langues s'est nourrie de cette théorie, pour mettre en place la progression des contenus et des choix didactiques, en fonction du point de départ de chaque sujet Quant à Vygotsky, il préconise l'apprentissage social Il met l'accent sur la dynamique de l'interaction sociale, dans les processus d'acquisition, les structures s'acquièrent en fonction du niveau cognitif atteint par l'enfant, et en fonction de la motivation, basée sur l'interaction sociale Le statut social d'une langue influe sur l'apprentissage, des schèmes représentatifs se bâtissent chez l'enfant, dans l'interaction avec le milieu physique, tout comme des schèmes communicatifs se bâtissent, au contact du milieu social Les types d'apprentissage Il existe des manières différentes d'apprendre, selon les individus Selon la question des attitudes et des motivations, face à la langue étrangère Et selon l'âge le plus favorable à l'acquisition En didactique, la question de l'apprentissage est essentielle, il s'agit de l'apprentissage par les apprenants, de contenus d'enseignement, ciblant à la fois, les savoirs et les savoir-faire L'apprentissage est appréhendé sous deux sens, l'apprentissage comme processus ou le fait d'apprendre, et l'apprentissage comme résultat ou effet du processus, ou le fait d'avoir appris De même qu'il faut distinguer l'apprentissage à long terme, maîtriser la langue dans différentes situations, et l'apprentissage à court terme, maîtriser un concept, une donnée dans une situation particulière, exemple, se présenter, en langue étrangère Il faut noter que l'apprentissage en situation scolaire est contraint, inséparable d'une programmation didactique, organisée, à une dimension formelle, c'est-à-dire largement explicite, rôle de l'enseignant, et est constamment évalué Apprendre à apprendre est devenu une activité pédagogique en soi, dans le cours de langue étrangère, dès les années 80, suivant en cela, les théories du constructivisme L'apprenant participe activement à la construction de ses savoir-faire Les stratégies d'apprentissage Les différentes stratégies d'apprentissage, mises en œuvre pour apprendre une langue ont été classées, de la manière suivante Les stratégies cognitives Elles impliquent une interaction avec la matière à l'étude, une manipulation de cette matière, et une application de technique, dans l'exécution d'une tâche d'apprentissage Ces composantes sont les suivantes, la répétition, l'utilisation de ressources, le classement ou le regroupement, la prise de notes, la déduction ou l'induction, l'élaboration, la traduction, le transfert des connaissances, l'inférence Les stratégies métacognitives Elles impliquent une réflexion explicite de l'apprenant, sur son propre processus d'apprentissage Ces composantes sont les suivantes, l'anticipation ou la planification, l'attention générale, l'autogestion, l'autorégulation, l'identification d'un problème, l'auto-évaluation Les stratégies socio-affectives Elles impliquent l'interaction de l'apprenant avec une autre personne, dans le but de favoriser l'apprentissage et le contrôle de la dimension affective, accompagnant l'apprentissage Ces composantes sont les suivantes, la clarification-vérification, la coopération, le contrôle des émotions, l'auto-renforcement L'apprenant adopte donc des stratégies de résolution des problèmes, par exemple, en situation scolaire, l'apprenant élabore la règle avec l'enseignant, il interpelle son camarade quand une question n'est pas comprise Les concepts fondamentaux de la didactique La transposition didactique Le concept de « transposition didactique » est dû à un didacticien des mathématiques, Yves Chevalard, 1985, qui, constatant l'arrivée périodique de nouveaux savoirs dans le système d'enseignement, s'attache à répondre aux deux questions suivantes D'où viennent ces nouveaux objets enseignés ? Comment sont-ils arrivés là ? Chevalard définit la transposition didactique ainsi Un contenu de savoir ayant été désigné, comme savoir à enseigner, subit dès lors un ensemble de transformations adaptatives, qui vont le rendre apte à prendre place, parmi les objets d'enseignement Le travail qui d'un objet de savoir à enseigner fait un objet d'enseignement est appelé la transposition didactique Le schéma suivant montre comment un savoir savant devient savoir à enseigner, puis savoir enseigner, et enfin savoir appris Les savoirs savants sont représentés par le corpus de connaissances nouvelles, reconnus comme pertinentes et validés par la communauté scientifique spécialisée Les savoirs savants sont le produit de chercheurs reconnus par leur père et par l'université Les savoirs à enseigner sont ceux qui sont décrits, précisés, dans l'ensemble des textes officiels, programmes, instructions officielles, commentaires Les savoirs à enseigner sont ceux que l'enseignant a construits et qu'il mettra en œuvre dans la classe C'est celui qui est énoncé pendant les heures de cours Les savoirs appris représentent l'ensemble des savoirs acquis par tous ceux qui apprennent à l'école Le triangle didactique La didactique est une discipline qui s'articule autour de trois pôles Le pôle savoir Le pôle élève Et le pôle enseignant Chaque pôle représente une problématique qui doit être travaillée de façon autonome Le pôle savoir représente l'élaboration didactique, qui consiste à recueillir et à sélectionner les savoirs savants susceptibles de conduire aux buts et aux finalités du système éducatif Ces savoirs seront transformés et construits en objets d'enseignement établis dans un programme Le pôle élève constitue tout ce qui est relatif à l'appropriation des savoirs, ce sont alors les théories de l'apprentissage qui sont mises en jeu Le pôle enseignant représente tout ce qui est relatif à l'intervention didactique qui consiste en l'explicitation des objectifs, c'est le contrat didactique, la mise en place des stratégies d'enseignement, adaptation du programme à la classe, organisation du travail en projets ou autres, la progression selon les classes et les niveaux Le schéma récapitulatif peut être représenté de la manière suivante selon Jean-Maurice Rosier Trois pôles et trois relations Ce schéma montre La centration sur les contenus, la relation entre savoir et enseignant La centration sur l'apprentissage, la relation entre savoir et apprenant Et la centration sur les relations, la relation entre enseignant et apprenant Ces trois éléments jouent un rôle important dans les choix pédagogiques Enseignant, âge Formation Expérience Natif Non natif Connaissance de la langue ou de l'objet à enseigner Apprenant, âge Classe mixte ou non Nombre Niveau homogène, hétérogène Savoir, langue proche, éloignée des apprenants Degré de connaissance théorique linguistique Cependant, il faut noter que ce schéma est à insérer dans une situation d'enseignement précise, temps, lieu, durée, rythme, programme, qui joue un rôle dans la réussite de l'apprentissage Le contrat didactique L'enseignant et les apprenants sont liés par un contrat implicite ou parfois explicite d'enseignement-apprentissage C'est un contrat passé entre l'enseignant et les apprenants C'est un contrat qui garantit, si les clauses du contrat sont respectées par chacun, que les échanges dans la classe se passeront sans difficulté majeure Il s'agit donc de l'espace des interactions entre les différents acteurs d'une situation de classe Quelles régulations ? Quelles contraintes ? Quelles déterminations ? Reuters définit la notion de contrat didactique comme « l'ensemble des régulations et de leurs effets » reconstruit à partir des interactions entre enseignants et élèves issus de la situation et liés aux objets de savoirs disciplinaires mis en jeu dans cette situation Ce contrat légitime les statuts, les rôles et les attentes de chacun C'est une négociation dont le but permet de procéder à des ajustements qui constitueront une base à l'évaluation finale La compétence plurilingue A l'époque de la mondialisation, les contacts internationaux se multiplient et exigent une bonne connaissance des langues étrangères L'anglais occupe une place privilégiée dans le choix des apprenants Mais pas seulement l'anglais L'échange international des informations et la mobilité des personnes font que les connaissances en langues étrangères sont devenues indispensables C'est pourquoi les chercheurs et les institutions internationales, telles que le Conseil de l'Europe, cherchent à promouvoir le plurilinguisme En même temps, à côté de la compétence grammaticale et lexicale, on souligne souvent l'importance de la compétence à communiquer qui comporte, entre autres, la capacité de réaliser les actes de parole dans la langue cible de manière appropriée Les plurilingues, qui peuvent communiquer dans L1, L2, L3 et L4, ou plus, possèdent une compétence à communiquer, langagièrement, et à interagir, culturellement, dans diverses situations, où l'accent est mis sur la capacité de gérer son capital langagier et culturel C'est pourquoi la tendance et l'objectif visés par la didactique actuellement est, la compétence plurilingue et pluriculturelle Pour conclure nous dirons que, étant donné la diversité des contextes d'acquisition, des expériences culturelles, et des besoins linguistiques des apprenants, la didactique et les recherches sur le plurilinguisme, constituent un véritable défi pour la recherche dans le domaine Ce cours est maintenant terminé Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout J'espère qu'il aura répondu à votre questionnement, et qu'il a fait le tour de la question Avec ce cours, nous avons commencé une nouvelle playlist, intitulée, Concept Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, pour faire partie de notre communauté Si la vidéo vous a plu, considérez de mettre un pouce bleu Et à bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada